Alors que ça grogne chez les étudiants, alors que nous allons fêter le 50e anniversaire de mai 68, le campus du futur se pense, se structure par endroits, c'est le cas à l'université de La Rochelle qui vient de signer avec Engie un accord cadre de coopération technique et scientifique afin de développer le premier prototype français de campus de l'université du futur. Imaginons un étudiant arrivant en cours en 2030. Il faut très bien imaginer que rentrant dans une salle, un étudiant soit reconnu, qu'on l'invite à s'asseoir de manière personnalisée à un endroit, qu'immédiatement un film de cours se déroule, adapté à sa manière, à son background antérieur et à ce qu'il avait fait la fois précédente et aux fautes qu'il avait fait dans l'exercice précédent. Vous voyez, donc qu'il s'appuierait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour voir où il en est dans son processus d'apprentissage et puis faire en sorte qu'on lui pousse des contenus pédagogiques adaptés à son profil individuel. Pour la première fois, on peut imaginer des scénarios pédagogiques individualisés et qui n'ont jamais été égalés dans le monde jusqu'à présent grâce à ça. Le projet de Smart Campus, Campus Intelligent, se décline en trois volets. Le premier, une université connectée, numérique et responsable. Ça veut dire, sur le plan du numérique par exemple, se dire que l'intelligence artificielle est présente, désormais fait partie des outils applicables sur étagère. L'internet des objets arrive très très vite et ces deux éléments simplement par exemple mettent en évidence la possibilité de repenser l'université sur le plan de son éducation et sur le plan de la gestion de son énergie par exemple. Il faut immédiatement dire qu'il faudra qu'on travaille aussi dans ce projet sur la question de la protection des données personnelles parce qu'évidemment dès lors qu'on va comprendre comment un étudiant raisonne, le suivre dans sa mobilité, etc. Évidemment, on pourrait penser qu'il faut faire attention à la question de la gestion des données personnelles. Le deuxième volet de Smart Campus, une université durable et responsable et ça passe d'abord par son fonctionnement, par une consommation des achats moins carbonobores. Alors on a déjà tout un tas de projets qui ont été faits en pensant l'achat de façon raisonnable et économiquement raisonnable et en essayant de l'optimiser aussi. Par exemple, toute la gestion de notre flotte de copieurs multifonctions et d'imprimantes, il y a eu tout un travail qui a été mis en place depuis maintenant plus de deux ans. Donc ça a été un déploiement qui a été fait maintenant à la rentrée de septembre. Et donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit un peu moins déployé au niveau des composantes et des services, un peu mieux pensé et surtout pour avoir un bilan carbone par rapport aux copies et aux gestions des impressions beaucoup plus intéressants. Dans cette mission d'acheter au plus écologiquement raisonnable, comme dans de nombreuses autres ambitions du campus du futur, les étudiants, et ils sont un peu plus de 8800 à La Rochelle, sont impliqués. Moi ce qui m'intéresse, c'est de développer cette idée d'intelligence collective. Donc dans Smart Campus, on implique nos étudiants, donc on les fait travailler sur des projets collectifs, mais on implique aussi nos laboratoires, nos chercheurs et puis nos doctorants. Voilà, donc tous les niveaux de l'université sont impliqués. En tant qu'enseignante chercheuse, je m'intéresse en particulier à la mobilité douce, c'est-à-dire à la représentation de la mobilité. On est en train de développer une petite application qu'on va proposer en test à certains étudiants et on va leur demander tous les jours quels sont les moyens de transport qui les ont amenés à l'université. Et par rapport aux moyens de transport qu'ils vont déclarer, on va leur donner leur consommation en CO2. Thibaut est l'étudiant qui travaille actuellement sur cette appli. On est quand même rendu dans un monde où on se déplace énormément. Après, c'est vrai qu'on peut tous, enfin moi personnellement, j'ai un vélo parce que j'habite pas loin, mais c'est vrai que après, dès qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin, je prends souvent la voiture ou même pour pas faire beaucoup. Alors qu'au final, il y en a pas forcément besoin. C'est vrai qu'il est bon. Là, on change un peu d'échelle autour de cette question puisqu'on parle de l'interaction entre l'université et son territoire. Et là, on pourrait citer notre projet Territoire d'innovation de grande ambition, TIGA, qui est un projet porté par la communauté d'agglos de La Rochelle et dont l'ambition est de faire un territoire à zéro carbone à La Rochelle à un horizon d'une trentaine d'années. Et donc, à ce titre, pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif, il faut utiliser toutes les caractéristiques du territoire, les caractéristiques territoriales, le fait qu'on ait des marais qui sont des capteurs naturels de carbone, par exemple, le fait qu'on puisse aussi, grâce à des mécanismes humains et transformer l'activité humaine, essayer d'optimiser l'impact de la carbone de l'université. Mais vis-à-vis de l'interaction avec la communauté, il y a dans ce projet TIGA un certain nombre d'axes qui sont très clairement définies, telles que, par exemple, intensifier l'économie circulaire, qui consiste à mieux gérer nos déchets. En termes de relation avec le territoire, on a aussi un projet d'autoconsommation. L'idée, c'est de travailler sur l'énergie et de regarder comment, ici à La Rochelle, on pourrait, par exemple, utiliser plus le solaire ou la thalassothermie, qui consiste, qui est le même principe que la géothermie, sauf que c'est utiliser l'énergie de l'océan pour produire de l'énergie pour nos bâtiments. Donc, sur ce type de dispositif, ce sont des interactions qu'on va mettre en place avec le territoire pour travailler sur cette question. Le coût de Smart Campus est en cours de calcul. L'université cherche des financements. La région, très intéressée, pourrait voter un investissement dans le courant de l'été. Le ministère de l'Enseignement supérieur doit débloquer plus de 5 millions d'euros et l'Europe va être également sollicitée. L'objectif étant que les résultats de ces recherches et expérimentations servent à d'autres campus.